Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le corgi. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com Le corgi, il a un gros défaut. C'est qu'ils ont oublié de mettre berger juste avant ce chien-là. Et c'est vrai que malheureusement, quand vous prenez un corgi, on devrait tout de suite vous dire, attention, vous prenez un chien de berger. Ça veut dire qu'il a besoin de se dépenser. Ça veut dire qu'il a besoin d'être actif. Alors, être actif, ça ne veut pas forcément dire faire forcément l'activité pour laquelle il a été créé. En gros, vous n'avez pas besoin d'avoir un chien de berger et de lui faire faire du troupeau. Vous avez par contre besoin d'avoir un chien de berger et de lui faire faire quelque chose au quotidien. Quelque chose, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le prendre avec vous partout. Ça veut dire, allez faire du cheval si vous avez un cheval. Ça veut dire vivre avec lui et qu'il ait l'impression tout au long de la journée d'être en action. Et c'est là le vrai grand danger. Combien de gens ont un corgi et disent, il est insupportable, il court partout, il est hyper actif, il est hyper machin, il est hyper truc. Ben oui, mais il fait surtout hyper pas grand chose de ses journées. Et faites attention parce qu'avec ce chien-là, s'il passe une heure à faire sa balade quotidienne, eh bien, ça peut ne pas lui suffire en fait. Et il faut faire attention à ça. Ce n'est pas le chien qui est hyper actif. Quand vous avez un corgi et que vous le sortez et que vous passez du temps avec lui et que vous vivez avec lui au quotidien, eh bien, vous avez un corgi très calme, très apaisé, très stable parce qu'au quotidien, il fait des choses. Au quotidien, en fait, il est en action. Et retenez bien ça, qu'on soit bien d'accord, quand je parle d'être en action, je parle d'aller se promener avec son propriétaire. Mais pas trois quarts d'heure, pas une heure. Il doit vraiment faire des choses tout au long de la journée. Ensuite vient la deuxième question. Est-ce qu'on peut le laisser seul ? Est-ce qu'il est capable d'apprendre la solitude ? Est-ce qu'il est capable de ne pas détruire si jamais on le laisse seul trois heures pour aller faire des courses ? Est-ce qu'on peut aller travailler sans son chien ? À chaque fois, la réponse est bien évidemment que oui, du moment qu'au quotidien, vous lui apportez ce dont il a besoin et que vous lui apprenez pas à pas, étape par étape, petit à petit, mais en comblant ses besoins. Si vous ne comblez pas ses besoins, alors vous vous exposez. Mais la base de tout, c'est faites des choses avec. Et c'est vrai que ça touche tous les chiens de berger. Beaucoup, beaucoup de gens qui ont des chiens de berger ont des soucis aujourd'hui. Le corgi, bon, comme il n'a pas le mot berger juste devant, c'est le bordel. Mais on pourrait dire ça pour le berger australien, pour le malinois. Ce sont des chiens qui ont besoin de faire des choses au quotidien. Et s'ils ne les font pas assez, c'est là où il y a des problèmes de comportement. Alors attention aussi, le corgi, c'est un petit chien, mais qui a un grand, grand courage. N'oubliez pas quand même qu'il travaillait avec des bovins et qu'il était capable, surtout pour les diriger, d'aller les pincer au jarré. Donc on est quand même sur un petit bonhomme, mais qui est habitué à travailler avec de très grosses bestioles. Ils ont perdu un peu cela parce qu'au fil des années, au fil de la reproduction, beaucoup de corgi maintenant ne travaillent plus depuis belle lurette. Mais on est sur un petit chien avec le mental d'un grand chien. Et c'est là où c'est très important aussi de bien le socialiser et de bien lui montrer un petit peu quelle va être sa nouvelle vie, son environnement. Ensuite, on est sur un chien qui donc, comme tous les bergers, apprend très, très, très vite. Il est capable de faire beaucoup de choses, il est capable d'apprendre beaucoup de choses. Je dirais que contrairement aux autres bergers, il a besoin d'une motivation. Il a besoin au moins d'être content de faire ce qu'il fait. Sinon, ça peut vite le barber, ça peut vite le saouler. Et bon, ce n'est pas un passionné d'enchaînement d'exercices si jamais il n'a pas sa petite récompense à chaque fois. Donc là, on fait quand même un tout petit peu attention à ça. Il a son petit caractère, il a sa personnalité. Et il peut avoir envie, tout au long de sa vie, de négocier. C'est vrai que la négociation est quand même un gros point fort chez lui. À un moment donné, vous allez lui demander quelque chose et il va le faire peut-être, s'il a envie, quand il veut. Et ce sera là après à vous de jauger ce qui est acceptable, parce que ça vous amuse, parce que ça fait partie de sa personnalité. Deux, ce qu'il faut corriger, parce que non, on ne peut pas faire autrement, tu dois faire cela parce que c'est bien pour toi. On en vient maintenant à quelle famille, pourquoi, pour qui et comment. Alors, j'ai envie de vous dire, une famille qui sort, une famille qui a du temps, une famille qui a compris que c'était un berger. Donc, il faut lui faire faire des choses. Une famille qui ne lui demande pas de rester 10 heures tous les jours devant la télé. Et si vous êtes cette famille-là, alors, aucun souci, vous pouvez le prendre. En revanche, si vous espérez prendre un petit chien pour le laisser sur le canap et ne jamais rien faire avec, vous allez vous retrouver avec le cas de figure typique du petit chien hargneux, con comme la lune. Et malheureusement, vous allez faire perdurer quelques idées reçues sur les petits chiens, et là, notamment sur le corgi, qui est de dire qu'il peut être hargneux, qu'il peut être difficile, qu'il peut avoir un sale caractère. Ce qui n'est pas la réalité, si jamais vous le développez et vous lui permettez de vivre normalement. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race, on va aller voir Doriane. Dis-moi, première question, pourquoi ce chien ? Parce que je voulais un petit chien qui me suive partout, un peu endurant, pouvoir faire des choses avec lui. J'avais envie de pouvoir aller randonner toute une matinée sans poser la question, pouvoir l'amener en concours et qu'il suive trois jours avec nous sur les terrains de concours des chevaux. Et en fait, moi, j'ai besoin d'avoir mon chien avec moi toute la journée. C'est vraiment ça. Et quand tu voulais un chien endurant, tu n'as pas eu peur que lui ne soit pas, justement ? Si, un peu. Mais au final, quand j'entends chien de berger, pour moi, un chien de berger, c'est un chien de travail. Et ça a besoin de faire des choses. Donc tu ne t'es dit pas de soucis. Voilà, moi, on sort de le matin à 6h, on rentre le soir à la maison, 7h le soir et il est avec moi toute la journée. On le décrit, c'est vrai qu'on le décrit de plus en plus comme un chien un peu hyper excité, nerveux, hyper actif. Est-ce que toi, c'est ce que tu vois au quotidien ou pas ? Non, pas du tout. Moi, c'est vraiment un chien, comme il est là, il est avec moi toute la journée. Mais du moment où on lui consacre du temps et qu'on arrive à lui dire qu'on va promener 2h si tu as besoin d'aller promener ou si tu veux jouer, on joue, le chien s'adapte après à notre rythme de vie. C'est sûr que si je laisse 10h dans ma maison, je ne suis pas sûre qu'il fasse la même tête le soir en voyant. Là, vu que toute la journée, on est à cheval, on promène, on est aux écuries et il doit faire 15 km par jour. Donc pour lui, c'est normal. Moi, je pense que chaque chien a des besoins différents et même au sein même d'une même race, tu prends trois corgis. Ils n'auront pas les trois les mêmes besoins. Donc ça, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a vraiment des races qui ont besoin de choses un peu différentes de d'autres. Tu n'as pas peur, toi, que le corgi, à un moment donné, parce que ça commence à être de plus en plus à la mode, devienne un peu le nouveau Jack Russell ? Si, parce qu'on les trouve mignons. C'est des chiens à première vue, des petites peluches. Quand on le voit, c'est mon Dieu, c'est beau. Mais ça reste quand même des chiens de berger et ça, il ne faut pas l'oublier. Et quand on prend un chien comme ça, le prendre en connaissance de cause en disant que c'est des chiens de travail et qu'ils sont censés nous ramener des troupeaux. Là, ça nous est censé garder les vaches et les moutons. Donc quand on prend un chien comme ça, il faut s'attendre à passer du temps avec lui tout simplement et se dire je fais une activité. Un bon chien de berger qu'il est, il apprend vite ? Ah oui, très vite. Très, très vite. Il est impressionnant. À trois mois, il savait assis, coucher, il faisait le beau. Il est vraiment impressionnant. Tu as eu des difficultés, toi, pour lui apprendre à rester seule, par exemple ? Non, pas du tout. Aucune ? Il est petit, oui, il a fait des bêtises de chiot, il m'a déchiqueté le papier toilette, mais pas du tout. Moi, je peux partir toute la nuit, je reviens le matin et dans son panier, il dort. Donc non, non, jamais eu aucun souci. Il a des problèmes, lui, avec ses congénères ? Non, pas du tout. Aucun chien, je n'ai jamais grogné, rien du tout. Mâle, femelle, les poules, les chevaux, il n'y a rien qui... Non, non, aucun problème. Il vit avec d'autres chiens, chez toi ? Oui, on en a quatre à la maison, avec lui, donc bosseron, bigle et pagnol, ça se passe très bien. Que des mâles et pas de souci. Super. Ils disent quoi, toi, les gens, quand ils te voient avec dans la rue ? Alors, souvent, ils me demandent ce que c'est. J'ai quand même des gens encore qui ne connaissent pas, donc ils me demandent ce que c'est. Et sinon, la plupart du temps, c'est « Oh mon Dieu, qu'il est mignon, est-ce que je peux le toucher ? » Ça mange beaucoup, ces petites bêtes ? Moi, j'ai un sac de 10 kilos pour trois mois, donc je ne mange pas beaucoup et il est gros. Il ne mange pas beaucoup, mais ça va, je trouve, il est bien en tout cas. Ça a beaucoup de problèmes de santé, ce genre de chien ? Un petit peu. Ça a des dysplasies de hanches, il faut faire très attention à la dysplasie. Ça a une maladie de problème de coagulation du sang, il faut faire très attention sur les femelles pour la mise bas. Et après, ils ont la myelopathie dégénérative, il faut faire très attention aussi sur ce poids-là. Une maladie qui touche de plus en plus de races, c'est vraiment les trois gros problèmes qu'ils peuvent avoir. Et qu'on peut dépister d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il faut le faire, c'est vraiment important. Il n'a pas trop de problèmes de dos, parce que c'est vrai que quand on voit des grandes colonnes vertébrales, comme ça, on peut… Il faut faire attention, moi je sais que depuis petit, il ne monte pas tout ça dans la voiture, il ne monte pas tout ça sur le canapé, je le porte à chaque fois. Donc tu fais un peu gaffe au niveau des seaux surtout. Au niveau des poils de l'entretien, gros taffes ou pas ? Grosse mue deux fois par an. Oula, il faut brosser un petit peu ? Il faut brosser, moi je pense, tous les deux jours, quoi, où j'enlève des poils, quoi. Mais c'est normal, après le reste du temps, il se lave tout seul. Ok. Dis-moi, comment toi t'expliques que ce soit un chien qui arrive de plus en plus à la mode ? On le médiatise beaucoup, que ce soit avec les dessins animés qu'ils ont fait dessus. La reine d'Angleterre, on en parle beaucoup, la reine d'Angleterre a eu de corgi. Donc en fait, les gens, moi quand ils me voient souvent, c'est le chien de la reine d'Angleterre. Avant même de me dire un corgi, c'est le chien de la reine d'Angleterre. Ça lui a fait un peu de mal, moi je trouve ça. Oui. Parce que pour le coup, les chiens de la reine d'Angleterre, on ne les a jamais vus trop… Voilà, c'est plutôt calme. Et c'est vrai que ça a aussi attiré beaucoup de gens qui se sont dit, ah bah génial, on le prend, on le met sur le canapé et terminé, il ne va plus rien faire de sa journée. C'est ça. Donc ça, c'est un vrai problème ça, j'espère qu'il ne deviendra pas autant à la mode que certains chiens pour préserver un peu leur bien-être physique et moral quoi. Et là, il faut vraiment préciser, c'est un berger. Ah oui, oui, vraiment, il est avec moi toute la journée, je ne le lâche pas. Et bah écoute, ça a été un plaisir en tout cas. Moi aussi. Et à une prochaine. Bah oui, avec plaisir. Super. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et Youtube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur EspritDoc.com Merci. Merci.